Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de l'Instant Mercato, votre rendez-vous de l'actualité des transferts. Tous les jeudis à 18h sur But Football Club, on vous dévoile nos dernières indiscrétions sur les coulisses du Mercato d'été en France et à l'étranger. Suite aux arrivées de Toure, Mbemba et Gigot qui avaient été bloqués dès le dernier Mercato d'hiver, Marseille est parvenu à un accord global pour attirer Eric Bailly en défense centrale. Il s'agit d'un prêt payant avec une option d'achat automatique, mais il ne s'agissait pas du premier choix des Olympiens. Selon nos informations, dans un premier temps, le club du président Pablo Longoria a effectué une tentative pour Francesco Acerbi de la Lazio de Rome. Sous les dirigeants olympiens, avec son expérience, le transalpin avec le profil parfait pour renforcer l'arrière-garde d'Igor Trudor, mais la première approche effectuée auprès de son agent Federico Pastorello a été immédiatement repoussée. Sur le départ de la Lazio Acerbi souhaite rester en Italie et il est aujourd'hui en contact très avancé avec l'Inter Milan pour une opération à moindre coût. Un choix qui fait donc les affaires d'Eric Bailly, et par ailleurs les Olympiens ont aussi connu une nouvelle déconvenue au niveau offensif, puisqu'une première approche a été repoussée pour Maninowski de la Talenta Bergam. Aujourd'hui, l'Ukrainien souhaite quitter le club italien, mais sa priorité va à la première ligue où Tottenham tient la corde, même si Bergam espère encore le conserver. Comme nous l'annoncions la semaine passée, Leandro Paredes, le milieu de terrain du Paris-Serge Armin, dispose d'un accord contractuel avec la Juventus Turin, mais le dossier peine à se décanter. En effet, suite au vrai faux départ d'Adrien Rabiot à Manchester United, la vieille dame manque de ressources pour rouler une telle affaire. Dans cette optique, les dirigeants turinois essaient de trouver une nouvelle formule pour attirer l'ancien joueur du Zénis-Saint-Pétersbourg. Un prêt payant avec option d'achat obligatoire a été proposé, ainsi qu'un échange avec Moïse Keane ou Daniel Rougani. Des formules qui ne conviennent pas au club de la capitale qui privilégie un transfert sec pour le Sud-Américain qui est aujourd'hui estimé entre 15 et 20 millions d'euros sur le marché des transferts. Outre la Juventus Turin qui va essayer de trouver un accord jusqu'au bout du mercato d'été, la Roma pourra aussi être intéressée suite à la blessure des Jorginho-Vituales du monde. Selon nos informations, Leandro Paredes figure sur la shortise de Tjallorossi qui ont refusé la proposition de Marseille concernant Kevin Strautman. A noter que le volte-face concernant Adrien Rabiot a aussi changé la donne au niveau offensif. Aujourd'hui avec moins de moyens, la Juve préjudique désormais la piste manoir Kadius-Milic pour renforcer la saline d'attaque. Même fils de paille étant devenu trop cher en termes de salaire. Suite au départ de Robert Lewandowski au Barça, le Bayern Munich n'a pas fait de folie sur le marché des transferts. Alors que Sadio Mane avait d'ores et déjà été recruté, les dirigeants Barbaro Roi se sont contentés du jeune espoir rennais, Matisse Tell. Les champions d'Allemagne en titre font de gros espoirs sur l'attaquant français, mais cela n'empêche pas de préparer d'ores et déjà l'année 2023. Selon nos informations, les minuit coins ont un grand rêve qui s'appelle Harry Kane. Sous contrache qu'en 2024 avec Tottenham, il s'agit de la priorité absolue aux allant-poste. Un premier rendez-vous a lieu avec son agent, histoire de tâter le terrain pour un éventuel transfert lors de l'été 2023. Aujourd'hui, l'attaquant international anglais n'a pas encore pris de décision mais la porte est ouverte. Outre le Bayern Munich, Manchester United est aussi à l'affût en cas d'ouverture, confirmé dans les prochains mois. De leur côté, les Spurs d'Antonio Conte sont prêts à sortir sur le carnet de chèques pour blinder son engagement, mais l'identif de Londres a d'ores et déjà indiqué en coulisses que ce n'était pas une question d'argent. La balle est aujourd'hui dans le camp des dirigeants londoniens qui vont devoir partir une équipe digne de ce nom pour conserver leur attaquant vedette. Alors que Marcus Rashford a été déclaré intransférable, malgré l'intérêt prononcé du PSG, Cristiano Ronaldo reste sur le départ de Manchester United. En dépit d'un engagement courant jusqu'en 2023, l'attaquant international portugais continue de se rapprocher de la sortie. Dans un premier temps, les Red Devils sont envisagés de le conserver, mais aujourd'hui la situation est devenue insoutenable. Depuis quelques semaines, CR7 est proposé par Jorge Mendes un peu partout en Europe. Pour l'instant, personne n'a mordu, mais les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours. Selon nos informations, un rendez-vous a eu mardi entre les dirigeants mancuniens et le clan de CR7. Si la rumeur l'envoyant à Marseille ne trouve aucune confirmation pour le moment, CR7 garde quelques pistes potentielles sur le marché européen. En effet, malgré quelques démentis, le Borussia Dortmund n'exclut pas de faire une offre dans la dernière ligne droite de ce mercato d'été. Pareil, il n'est pas impossible de voir le Portugais être bradé à son club formateur du Sporting Portugal, lui qui rêve de Ligue des Champions. Dans tous les cas de figure, Manchester United a aujourd'hui revu ses exigences à la baisse. Il n'est pas question d'un éventuel transfert de 20 millions d'euros, mais beaucoup moins. Le club anglais étant à la recherche d'un n'est lié en la personne d'Anthony ou de Gagpo. Sous contrache qu'en 2024 avec Reims, Woodfest dispose d'un bon de sortie pour ce mercato d'été, mais cette direction refuse de le lâcher pour moins de 13-15 millions d'euros. Une situation qui a le don d'agacer l'ancien joueur d'Austande. En effet, le diable rouge dit Germal son transfert avorté au Torino qui avait transmis en vain une offre de 12 millions d'euros, bonus compris. Après avoir rêvé d'Angleterre pendant plusieurs semaines, le défenseur central champenois est désormais disposé à rejoindre l'Italie, mais il attend un geste de cette direction. Surtout que la Fiorentina est en passe de transmettre une offre. En cas de qualification européenne en Conférence League, la Viola prépare une offre pour l'International Belge. Aujourd'hui, il n'est pas question de partir au bras de terme, la situation pourrait évoluer en fonction de la réaction de ses dirigeants. Une situation à suivre de très près, les joueurs ayant désormais la tête ailleurs. Pour ne rien rater de nos dernières informations de nos dernières vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube But Football Club. Par ailleurs, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne rien manquer de notre actualité. Laissez aussi des commentaires pour échanger avec nous sur l'actualité des transferts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !